Hola tout le monde oui je sais vous n'y croyez plus vous n'y croyez plus à ce bilan de lecture 2023 et si le voilà alors je vous avoue qu'il est tourné je vais pas dire en impro total mais pratiquement c'est que là j'avais un créneau de libre et je me suis dit si tu ne le fais pas maintenant tu ne le feras pas et on est déjà le 1er février et je voulais absolument que vous ayez ce bilan en janvier parce qu'à un moment donné après ça commence à plus avoir de sens bon voilà vous l'aurez dans les premiers jours de février c'est en cours voilà donc écoutez même si on est en février c'est pas grave j'en profite quand même pour vous souhaiter une très bonne année 2024 qu'elle vous apporte plein de belles choses plein de positifs et évidemment comme on est sur une chaîne littéraire plein de belles lectures je m'excuse une fois encore je vous l'ai fait par message écrit je sais pas si vous aurez vu passer mes postes mais je m'excuse de mon absence parce que ben quand j'ai lancé ma boxe littéraire je vous avais fait dans ma vidéo toute une partie vous expliquant un peu comment je visualisais l'avenir de loca des livres et je vous disais que je voulais mais tout faire pour que ben vous n'en soyez pas trop impacté que vous continuez à avoir des vidéos et puis du contenu aussi sur instagram si vous me suivez là bas efforcer de constater que c'est un échec total voilà parce que ben en fait je n'avais pas mesuré la charge de travail que ça impliquait et est forcément bas ça ça des répercussions sur sur le cas des livres mais je vous en parlerai à la fin pour pour vraiment séparer les deux thématiques là on va vraiment parler de mon bilan de lecture 2023 un bilan qui franchement est pas mal je vais vous présenter 8 bonnes lectures à 8 top et 5 je crois 5 6 flop alors parmi les flops clairement enfin je n'ai pas mis toutes mes déceptions j'ai vraiment mis les livres soit que j'ai abandonné soit vraiment vous savez qu'ils m'ont agacé pendant ma lecture c'était pas juste une déception c'était c'était vraiment voilà et du côté des tops vous avez évidemment mes coups de coeur et vraiment les excellentes lectures celles qui qui m'ont vraiment provoqué quelque chose voilà et ça n'a pas forcément été simple de faire une sélection parce qu'on a envie de reparler d'un peu de tout mais écoutez j'y suis parvenue et je suis contente parce que il ya quand même eu des livres qui m'ont voilà qui m'ont fait vivre de très très belles choses donc j'ai hâte de enfin de vous présenter tout ça sur le principe la plupart vous les avez déjà vu quoique non parce que il y en a qui que j'ai lu pendant l'été et du coup bah non 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 vous n'êtes pas au courant donc ça va être le suspense sur ce écouter trêve de blablattage je démarre tout de suite à chaque fois je vais partir du bas du classement pour remonter donc je vais démarrer par les flops et du coup je vais aller du flop le moins gros jusqu'au plus gros flop donc à la cinquième place j'ai mis petit piment d'alain mabankou paru chez point je vous avais fait une vidéo entière sur ce livre donc je ne vais absolument pas m'étaler mais j'avais très envie de lire la plume d'alain mabankou qui est l'un des auteurs africains les plus connus à l'heure actuelle je m'attendais à un voyage au congo très enrichissant et en fait vers la fin du roman ça part dans tous les sens et je n'ai absolument pas compris où l'auteur voulait en venir et j'ai trouvé ça super dommage parce que tout au long du roman c'était enfin c'était vraiment pas mal c'était pas la lecture de l'année mais j'appréciais vraiment ma lecture et alors la fin j'ai pas compris donc voilà je vous renvoie à ma vidéo mais il faisait partie ce livre de mon challenge de lecture de voyage littéraire 2023 et malheureusement sur ce point ça ne l'a pas du tout fait à la quatrième place j'ai mis l'instant décisif de pablo martin sanchez paru chez zulma c'est un roman qui nous entraîne en plein coeur de la transition démographique démographique démocratique espagnol on va suivre la naissance d'un bébé et en tout cas au vu de ce qu'on nous annonce via sa naissance ça va être vraiment toute une partie de l'histoire de l'espagne qui est fondamentale qui qui va se jouer et on va suivre plusieurs personnages parallèlement à la naissance de ce bébé une fois encore en fait je crois que les flops c'est que des livres j'ai pas compris c'est que les personnages oui certes ok mais y'a pas y'a pas de de véritable lien avec ce qui se passe historiquement avec l'espagne sincèrement le livre se passerait un autre moment on verrait pas trop la différence et puis je me suis absolument pas attaché aux personnages vraiment et il ya que la fin qui a relevé un peu le niveau et qui a fait que bon je les refermais en mode oh c'est dommage parce que là il ya eu un vrai truc où s'est monté en tension où il s'est vraiment passé des choses mais bon voilà c'est vraiment les dernières pages et tout du long je n'ai pas compris où l'auteur voulait en venir je mon petit transition démocratique espagnol c'est un moment fondateur de l'espagne enfin de l'histoire contemporaine de l'espagne moi je moi tu vois la barre je la mets là direct donc dans nouvelle déception troisième âge du podium de mes flops et j'aurais tellement aimé ne pas avoir à le mettre parce que j'en attendais vraiment beaucoup brisé en nous la mer gelée d' eric orsena paru chez folio c'est un roman qui enfin j'avais beaucoup d'attentes donc clairement quand on a beaucoup d'attentes généralement on a quand même un gros risque d'être déçu mais je n'ai clairement pas retrouvé ce qu'on m'a vendu dans le titre sur la l'image de la couverture et sur la quatrième de couverture donc ça commence à faire un petit peu beaucoup moi on me vend une histoire d'amour en fait qui a pris fin puisque en fait le narrateur s'exprime va raconter l'histoire à la juge qui en gros les a les a divorcé et on comprend que au fur et à mesure ils vont se retrouver dans un voyage dans le grand nord et que ben peut-être leur histoire va finalement reprendre d'où ce côté brisé en nous la mer gelée c'est l'histoire d'amour de deux personnages qui sont quand même d'âge mûr comme on pourrait dire mais en soi moi de base c'était pas gênant je veux dire j'ai déjà lu des romans avec des histoires où les personnages ont l'âge d'avoir mes parents et je n'y ai vu absolument aucun souci j'ai quand même pu m'identifier et là rien n'y a fait j'ai eu le sentiment que le roman il s'adressait vraiment à des gens qui n'étaient pas de ma génération à au bout de 150 pages on n'était toujours pas dans le grand nord je crois même me souvenir parce que je l'ai lu il ya vraiment en début d'année il ya un an que ils étaient même pas encore divorcés il me semble ça traînait en longueur je et je n'ai pas du tout adhéré à la plume alors que pourtant j'avais lu un autre livre d'Eric Orsena la grammaire est une chanson douce que j'avais adoré là j'ai pas du tout aimé c'est comme si il avait deux personnalités littéraires quoi et moi vraiment cette façon là je j'ai pas j'ai pas du tout aimé j'ai pas non plus trouvé ça très crédible parce que enfin il ya des choses qui sont racontées donc à la juge puisque c'est à elle que le personnage parle enfin c'est pas crédible jamais on irait dire ça à une juge en fait donc il ya plein de choses qui se sont mélangés et qui ont fait que je n'ai pas du tout aimé et bah clairement je l'ai abandonné voilà au bout de 150 pages voilà terminato et ça m'a un peu bloqué et je je pense que je retenterai quand même Eric Orsena mais ah c'est vraiment dommage à la deuxième place donc là on frôle quand même le flop du flop j'ai mis anaconda d'horacio qui roga paru aux éditions métélier c'est un recueil de nouvelles puisque horacio qui roga c'est un peu le maître de la nouvelle et de la nouvelle horrifique on le considère vraiment comme le Edgar Allan Poe latino américain si vous voulez et je vous avais parlé de son livre de contes pour enfants je ne sais plus comment il s'appelle contes de la forêt vierge voilà que j'avais beaucoup aimé et du coup je vous avais dit bon bah je vais me lancer dans le recueil adulte même si c'est horrifique et que je vais flipper c'est pas grave il c'est vraiment un grand auteur il faut que je le découvre alors là mais je je n'ai pas compris une fois encore c'est que moi on me vend des histoires qui vont se passer dans une jungle oppressante machin truc rien du tout enfin vraiment il ya la première histoire voilà à la rigueur avec beaucoup de serpents si vous avez peur des serpents et tout ne lisez pas cette histoire mais à la rigueur bon admettons mais ensuite les histoires elles avaient ni queue ni tête certaines elles se passaient même plus du tout dans la forêt je n'ai rien compris et je crois vraiment que je vais arrêter de lire des nouvelles je m'obstine mais force est de constater que c'est un genre qui ne me correspond pas à chaque fois je ne comprends rien voilà je ne vois pas où l'auteur veut en venir et ok c'est une histoire très courte mais enfin on est quand même censé avoir un début une fin et entre les deux une logique et là non donc autant le les contes pour enfants oui autant celui là mais non de chez non quoi et enfin mon plus gros flop de l'année je vous l'avais mis dans mes vidéos de voyage dans ma vidéo de voyage littéraire raté c'est le tilleul de ces arrêts paru aux éditions christian bourgois alors là une fois encore je n'ai pas compris on me vend le fait que c'est un roman qui clairement est un peu autobiographique dans lequel l'auteur va raconter des souvenirs liés au tilleul qui avait sur la place de son village à l'époque du péronisme donc dans les années 45 50 l'époque où il était enfant donc moi je me dis super péronisme c'est une époque hyper importante de l'argentine je vais apprendre plein de trucs à à part raconter des souvenirs qui n'ont aucun lien avec le péronisme pratiquement et de digresser constamment bah l'auteur il raconte rien en fait voilà et pourtant le livre il est ultra court il fait plus 110 pages un truc comme ça et j'ai quand même failli l'abandonner c'est pour vous dire je me suis dit non quand même allez vas-y va jusqu'au bout mais voilà en fait il voulait ces flops pratiquement ce n'est que de l'incompréhension de est ce que je suis passée à côté des messages est ce que je n'ai pas su lire entre les lignes de ces cinq livres je ne sais pas mais le fait est que voilà et alors vraiment le tilleul c'est il est venu se mettre en cerise sur le gâteau là de de ces livres ou vraiment je non je n'ai pas compris je voilà passons maintenant aux très bonnes lectures à la 8e place de mes meilleures lectures de 2023 j'ai mis la librairie sur la colline d'alba donati paru aux éditions globe je vous en ai parlé dans une vidéo c'est l'une des dernières vidéos de la chaîne donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet je vous mets d'ailleurs en barre d'infos en face de chaque livre le lien de la chronique de blog ou de la vidéo si j'en ai parlé pour que si ça vous intéresse vous puissiez aller voir ou lire pour avoir plus de détails mais en gros c'est un livre un peu journal de bord de l'autrice qui a tout quitté pour à 50 ans ouvrir une librairie dans son village natal en plein coeur de la toscane elle a rencontré pas mal de difficultés mais elle nous raconte tout ça et c'est vraiment quand on est créateur et même qu'on est amoureux des livres et qu'on a toujours un peu ce petit rêve de ouvrir une librairie c'est vraiment un très joli livre à découvrir mais voilà ça reste quand même des anecdotes racontées c'est pas non plus incroyable ce qui vraiment fait la force de ce livre est ce qui fait qu'il est dans ce top cette liste de top c'est que en fait à la fin de chaque journée elle note alors attendez faut que je trouve une fin de journée évidemment voilà elle note les commandes du jour si vous verrez là voilà et et en fait du coup on a une mine d'or de liste de livres à découvrir et je pense que si on prend vraiment le temps de tous les chercher pour voir de quoi il parle mais ça permet d'avoir une wish list mais incroyable à la septième place immense classique j'ai décidé de mettre le tome 2 de don quichotte de miguel de servantes donc moi j'ai l'édition point mais il est paru dans plein d'autres éditions tout simplement parce que en fait donc j'avais lu le tome 1 en 2022 je vais dire l'année dernière mais du coup non en 2022 et j'aurais dû en fait lire le tome 2 à la fin de l'année puis j'avais pas eu le temps bref je l'ai lu en janvier 2023 donc il ya un an et et franchement je vous avais fait une vidéo dédiée à don quichotte donc pareil je vais pas m'étendre sur le sujet mais j'ai décidé de le mettre dans ce cette liste parce que comme on dit fallait selon qui est quand même il fait je sais plus 500 ouais 590 pages et et en fait c'était pas c'était pas horrible enfin en fait j'ai quand même bien aimé découvrir donc quichotte c'est ce que je vous explique dans cette vidéo et et je suis fier en fait je suis juste fier de me dire je l'ai lu j'ai lu les deux tomes et je voulais avoir une trace de ça comme en plus certes c'est pas une lecture qui m'aura marqué mais je peux le cocher sur la liste des livres qu'il faut lire dans sa vie voilà je tenais à le montrer dans ce top et je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo parce que sincèrement c'est même si c'est gros puisque les deux tomes font la même taille c'est clairement pas l'un des pires classiques à lire autre classique que j'ai mis dans ce top raison et sentiments de jane austin donc moi j'ai la très belle édition archi poche je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter de quoi parle raison et sentiments mais je vous avais fait est ce que j'avais fait un article de blog il me semble sur un peu raison et sentiments et orgueil et préjugé je vous mettrai le lien enfin de toute façon voilà raison et sentiments ça fait partie des livres qu'on connaît tous on sait pas forcément tous lancés mais ça a vraiment été une très très bonne lecture alors rien ne détrônera orgueil et préjugé je pense mais ça a quand même été une très bonne lecture j'ai beaucoup aimé aussi le film que j'ai regardé avec kate witzley enfin c'est ils sont tout jeunes et tout c'est trop bien et et wesh c'est une lecture qui m'a vraiment transporté pareil que orgueil et préjugé même si le personnage de la petite soeur m'a beaucoup agacé c'est un livre qui est une fois encore très bien écrit qui a des réflexions très pertinente qui nous dépeint vraiment une époque en angleterre et enfin voilà sincèrement on ne parle un peu que d'orgueil et préjugé mais n'hésitez pas non plus à vous lancer dans celui ci à la cinquième place j'ai mis un petit roman espagnol cinco panes et c'est bala de lucia baquedano paru aux éditions je pense que c'est grande angoule mais je sais que je connais pas du tout ces éditions c'est un roman qui est paru au début des années 80 alors il me semble que l'histoire se passe au même moment je crois pas que ça se passe avant je ne sais plus je vous dirai sincèrement je ne sais plus je l'ai lu cet été mais quoi qu'il en soit on y suit muriel une jeune femme qui vient d'être diplômée pour être institutrice et qui alors qu'elle vient de la ville est envoyée dans un village paumé en plein milieu des pyrénées et pour elle mais c'est c'est un enfer face et elle se dit mais qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça et donc elle arrive en se disant enfin en ayant qu'une idée en tête c'est dès que je peux je demande ma mutation et je repars en fait et en fait petit à petit elle va se rendre compte que la vie dans un village ça peut être sympa et puis en tant qu'institutrice elle a beaucoup à apporter à ces enfants là qui ont un destin tout tracé c'est à dire travailler dans les dans dans les champs dans dans les petites enfin être artisans comme leurs parents vous voyez ce genre de choses et elle elle va peut-être pouvoir leur ouvrir un autre avenir ou en tout cas leur permettre de faire leur métier autrement enfin et c'est un petit roman qui est tout mignon doudou à souhait que vraiment je m'y attendais pas je l'ai dévoré j'ai adoré replonger tout le temps dans cette petite ambiance alors malheureusement il a pas été traduit en français mais sincèrement si vous êtes b1 mais vous pouvez foncer de l'écriture elle est très simple et vous ne serez clairement pas perdu si vous êtes à deux certes la langue est simple donc vous pourriez vous lancer mais il faut quand même lire un roman de 120 pages voilà c'est vrai que pour démarrer c'est bien quand même d'avoir plutôt des petites lectures vous savez qu'on appelle gradué adapté au niveau et court surtout parce que 120 pages bon donc c'est là c'est plus vous qui voyez selon votre motivation mais en tout cas b1 vous pouvez vous lancer et voilà je mais ça serait bien qu'il soit traduit en français à la quatrième place j'ai mis les yeux fardés de louis louis guache je ne sais pas parce que comme c'est catalan je ne sais pas comment ça se prononce au niveau du double l à chaque fois paru chez enfin dans la collection babel chez actes sud c'est un roman qui m'a vraiment transporté et qui a été pas loin de frôler le coup de coeur en gros on est on va suivre quatre amis des années 20 aux années 40 50 en espagne donc on va les suivre enfants adolescents et jeunes adultes et leur histoire va vraiment se mélanger à l'histoire de l'espagne puisque c'est vraiment 20 ans surtout années 20 années 40 de bouleversement très important puisque on passe de la dictature de primo de rivera à la preuve à la république à finalement la guerre civile et à la dictature de franco bam donc c'est vraiment un roman qui nous fait plonger dans l'histoire de l'espagne avec une ambiance mais absolument incroyable on vit les choses en même temps que les personnages et on tremble pour eux de savoir ce qui va arriver à chacun donc il y a deux garçons et deux filles et mais quel roman quel roman je vous jure c'est je pense que c'est la première fois que je lis un roman sur l'histoire espagnole qui me qui m'attrape autant mais vraiment jusqu'au trip quoi parce que au niveau émotionnel au niveau de ce que ça raconte à quel point on se met à la place des personnages c'est très 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 fort en fait et pourquoi du coup je lui ai pas décerné un coup de coeur et ben la seule chose qui m'a dérangé c'est que il y a pas mal de scènes de sexe très très cru et en fait je ne comprends pas l'intérêt voilà je je sais pas ce qui ce qui est fait qui est dérangeant c'est la façon dont c'est raconté on est là on est à fond dans l'histoire c'est beau c'est émouvant c'est prenant et bam il ya une scène de sexe ultra cru et on est là mais pourquoi et j'ai trouvé ça dommage parce que une ou deux scènes bon à la rigueur mais en fait ça prend vraiment une très grande importance parce que le narrateur donc qui est un des deux garçons c'est le personnage principal il va devenir vraiment un peu obsédé à ce niveau là et même si vers la fin ça prend une certaine dimension finalement on comprend certaines choses j'ai trouvé ça comme un peu dommage voilà que ça casse quand même autant ce ce roman qui était absolument magnifique donc voilà mais que malgré tout je vous recommande quand même tellement il apprend de choses sur cette époque sur cette époque qui est vraiment très charnière en espagne on entre maintenant dans le top 3 avec trois coups de coeur voilà mais que j'ai quand même réussi à départager par rapport un peu aux émotions qui m'ont fait ressentir donc le premier un petit roman qui est du vivre sur les épaules de lorenzo mediano paru chez zulma qui va nous raconter l'histoire d'amour c'est en fait si vous voulez c'est un peu romu et juliette mélangé à robin des bois au coeur des pyrénées espagnoles dans les années 30 40 voilà on suit en fait comment il s'appelle déjà ramon mais oui parce que je l'ai lu cet été du coup les noms des personnages donc ramon qui est un berger et en fait on va découvrir comment ça fonctionnait à l'époque dans les campagnes dans ces zones aussi un peu montagneuse le la hiérarchie sociale entre les bergers et les propriétaires et les maisons en fait c'est c'était même pas des propriétaires c'est chaque maison avait un rôle avait enfin il y avait vraiment une hiérarchie sociale qui est très intéressante et très bien décrite dans ce roman et il se trouve que ramon va s'y prendre d'alba qui est la fille du propriétaire le plus important des alentours et il se trouve que ça va être réciproque et ça c'est inacceptable pour le père d'alba et pour la société en tant que tel parce que accepter leur histoire d'amour et ben c'est accepter que il ya plus d'hierarchie en fait sociale et et en fait ce petit roman il est raconté plusieurs années après les faits par l'instituteur du village alors le premier chapitre je vous avoue que on comprend pas trop où ça veut en venir machin et là le deuxième chapitre il démarre l'instituteur il va raconter et moi mais je l'ai dévoré je l'ai lu en une traite je voulais savoir ce qui allait se passer comment ça allait se finir et et en fait il nous raconte tellement bien d'un point de vue émotionnel les mécanismes qui se mettent en place dans une société au même titre que par exemple dans une relation toxique où on se dit pourquoi la personne qui était soumise ne partait pas alors qu'elle avait conscience quand même qu'il y avait des choses qui n'allaient pas c'est des mécanismes en fait psychologique qui se mettent en place et ben là dans une société avec des hiérarchies et un fonctionnement qui a toujours été le même depuis la nuit des temps et ben il ya des mécanismes aussi c'était tellement bien raconté tellement bien amené puis c'est efficace quoi ça traîne pas bam 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 c'est court c'est on n'a pas le temps de de s'ennuyer et la fin a franchement je vous avoue que la fin je me disais comment l'histoire elle va terminer on va être sur qu'elle dans ma tête je me disais bah il ya que deux scénarios possibles et ben non il y en a mis un troisième et j'ai vraiment beaucoup aimé je ne peux que vous recommander ce petit roman deuxième meilleure lecture de 2023 la maison aux esprits d'isabelle ayende donc moi j'ai une très vieille édition du livre de poche mais il est toujours édité avec une édition plus récente je vous ai fait également une vidéo spécialement sur ce roman donc je ne vais pas m'étendre outre mesure mais c'est un roman classique de la littérature latino américaine donc donc contemporain parce qu'il est paru en 1982 il me semble donc c'est c'est un roman clairement à lire si on s'intéresse un petit peu à cette littérature là et puis quel roman déjà isabelle ayende c'est aussi l'une des autrices les plus importantes d'amérique latine et quand on lit ce roman on comprend pourquoi on va suivre en fait une famille alors dans un pays qui n'est jamais nommé mais qui est clairement le chili donc le pays d'isabelle ayende sur plusieurs générations et c'est absolument fascinant voilà c'est que l'histoire de cette famille va se mélanger à l'histoire du chili même s'il n'est jamais vraiment nommé et on en prend plein les yeux plein le coeur plein voilà c'est l'histoire fait elle va se centrer tour à tour sur chacun des membres de la famille et elle arrive en fait à faire en sorte que chacun soit à la fois personnage principal puis repasse en arrière-plan mais mais en même temps on arrive toujours quand même à s'attacher et même les personnages surtout le père en fait qui est odieux mais odieux détestable vraiment et ben elle arrive à créer des des failles qui font que même un mec qu'on pense pourri et ben on arrive quand même à avoir un petit peu de d'empathie pour lui et elle a une force de création de ses personnages de la façon dont elle fait avancer l'histoire enfin voilà j'ai absolument adoré ce roman et en plus ben elle sème un petit peu de réalisme magique tout au long du roman ça ça apporte vraiment le la cerise sur le gâteau pour que ça soit une histoire qui nous emporte complètement donc je vous invite vraiment à regarder ma vidéo pour avoir tous les détails et enfin roulement de tambour ma meilleure lecture de 2023 c'est mille femmes blanches de jim fergus paru chez pocket je voulais rabâcher à chaque fois je le fais à nouveau moi j'ai l'édition collector de la trilogie mais vous avez chaque tome individuellement aussi chez pocket cette histoire elle m'a complètement bouleversé je vous ai fait une vidéo dédiée avec deux autres livres sur les amérindiens donc je vous la laisse en barre d'infos si vous voulez avoir tout mon avis complet parce que je vous avais vraiment bien détaillé mais en gros on est à la fin du 19e siècle aux états unis et il y a un accord qui est passé entre les cheyennes donc les a un peuple en mer 1 2 3 amérindiens et les américains quoi les blancs pour que ils envoient mille femmes blanches du coup aux tribus pour voilà soi-disant se mélanger apprendre à se connaître tout ça tout ça en réalité ce que les américains ils veulent c'est apporter la civilisation aux amérindiens et et les amérindiens eux ils voient surtout le fait que ça pourrait apporter peut-être un petit peu de paix et donc on va suivre le groupe de pionnières qui va être envoyé parmi lesquels may et en fait c'est elle qui va nous raconter l'histoire au travers de carnet qu'elle écrit donc à la première personne c'est sûr qu'il faut apprécier ce genre de récit qui du coup est aussi très descriptif puisqu'elle va raconter sa vie et la vie des amis qu'elle va commencer à se faire au sein de la tribu des cheyennes et c'est une histoire qui m'a complètement fasciné aussi bien par ce qui était raconté donc toute la découverte de la culture des cheyennes mais aussi toute la réflexion qui a derrière sur bas sur ce qui s'est passé à l'époque en fait dans ces peuples là les ravages que les américains ont fait dans enfin parmi ces peuples aussi bien physiquement avec toutes les guerres tous les massacres qui a eu mais aussi psychologique avec l'alcool la cigarette toutes ces choses là qu'ils leur ont apporté et à la fois je me suis mais terriblement attachée aux personnages aussi bien à may qu'aux femmes qu'elle rencontre et c'est enfin c'est vraiment un choc des cultures qui est absolument passionnant de finalement comment des femmes qui viennent de la ville arrivent finalement à s'intégrer à une culture comme celle-ci qui est mais le strict opposé et pour certaines choses qui qui est même de la science-fiction pour elles c'est c'est extrêmement passionnant je vraiment j'ai été emporté du début à la fin et et je trouve qu'il ya une montée en intensité parce qu'on comprend qu'il ya des choses qui se passent que évidemment les américains ne vont pas tenir parole que ceci que cela et et la fin ah bah alors moi je suis resté et c'est en ça que ce roman et ma meilleure lecture de 2023 c'est que j'ai mis plusieurs jours à en revenir vraiment tellement il m'a impacté et bouleversé voilà pour les tops et les flops de mon année 2023 j'espère que ça vous donnera des idées de lecture ou de non lecture en l'occurrence pour les flops comme je vous disais je vais vous parler très rapidement un peu de l'avenir de le cas des livres pour 2024 rapidement puisque bah en fait malheureusement je je n'ai rien à vous annoncer ou à vous promettre puisque bah malheureusement je je pensais que qu'une fois le lancement de hispally boxe donc ma boxe littéraire fait bah je reviendrai un peu à un rythme de vie plus normal et force est de constater que c'était totalement naïf de ma part parce que non en fait un projet même quand il est lancé derrière il ya énormément de choses à faire pour le développer et le faire vivre et à l'heure actuelle ça ne me permet pas en fait d'avoir suffisamment de temps pour tourner des vidéos qui nécessitent vraiment beaucoup de temps entre la préparation le tournage le montage la miniature la mise en ligne la description tout ça tout ça et même sur instagram parce qu'aujourd'hui l'algorithme d'instagram fait que malheureusement quand on poste une photo toutes les deux semaines instagram ne montre pas la photo en fait aux abonnés donc je trouve ça dommage c'est plus comme avant de se dire bah je vais quand même faire une photo et vous raconter un peu mes avis lecture si en fait vous ne le voyez même pas apparaître sur votre page d'accueil enfin voilà donc c'est vrai que à l'heure actuelle malheureusement je n'ai pas le temps je vraiment je m'en excuse et j'en suis désolée parce que je vous avais dit que non non le cas des livres je ferais tout pour que ça continue même si le rythme allait peut-être un petit peu baissé peut-être une vidéo une semaine sur deux là à l'heure actuelle je peux pas voilà je peux pas faire autrement donc je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo malheureusement mais ce que je peux vous dire c'est que si vous voulez continuer à avoir de mes nouvelles vous pouvez me suivre sur hispalibox parce que sur la chaîne youtube je fais des vlogs dans lesquels je raconte mon quotidien de créatrice de boxe littéraire pour que vous puissiez connaître bah découvrir un petit peu les coulisses comment ça se passe je vous parle aussi bah lecture parce que je vous présente les boxe que je fais je vous je vous parle aussi de mes avis lecture sur les livres que je mets dans les boxe et puis bah sur les réseaux les réseaux sociaux je vous partage plein d'anecdotes culturelles sur l'espagne et l'amérique latine donc à défaut d'avoir vraiment des nouveautés littéraires au niveau de mes avis bah vous pouvez avoir tout ça à découvrir si ça vous intéresse donc je vous mets tous les liens en barre d'infos et puis bah écoutez pour ce qui est de le cas des livres je vais faire mon maximum pour revenir rapidement est-ce que ça sera dans un mois est-ce que ça sera dans six mois est-ce que ça sera dans un an malheureusement je ne peux pas vous le dire et j'en suis désolée j'en suis d'autant plus désolée que vous avez été très nombreux à me rejoindre bah à la suite de ma vidéo du cold winter challenge et bah en fait vous m'avez rejointe mais depuis il n'y a rien quoi et voilà je suis vraiment désolée je pense en tout cas j'espère que vous comprenez et voilà je me laisse du temps pour ça sert à rien en fait de revenir et de vous bâcler des vidéos de me stresser parce que j'ai pas eu le temps de lire parce qu'il y a ça aussi c'est que la plupart de mes lectures selon les périodes sont dédiées à Isfali Box donc voilà c'est un petit peu compliqué mais je vais faire au mieux pour revenir le plus rapidement possible et vous reproposer du contenu de littérature de voyage voilà comme je le faisais jusqu'à présent mais quand ce sera l'avenir nous le dira voilà en tout cas écoutez prenez bien soin de vous je vous souhaite comme je vous l'ai dit une très belle année 2024 plein de belles lectures et j'espère vous dire à très bientôt voilà hasta luego 1 1 1 1 1